Conformément à l'arrêté interministériel portant calendrier national des examens et concours scolaires et universités et tests de recrutement pour l'année 2023, les examens du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle se déroulent normalement. En effet, après la composition de la phase écrite de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP, option STI, STMA, EFS, HR du 2 au 6 mai 2023, c'est le tour de l'examen du CAP, option sciences et techniques administratives et de gestion, comportant deux spécialités, employés de bureau et aide comptable. Dans la spécialité employés de bureau, 707 candidats sont inscrits et dans la spécialité aide comptable, 2716 candidats sont inscrits, soit au total 3423 candidats. Il importe de savoir que la réalisation de ce projet a abouti à un constat patent, en effet sur une emprise de 40 mètres environ, les limites de voies, frappes de servitude, de reculements, plusieurs domaines, idem de plusieurs bâtiments et sites de toute nature. Ainsi, 42 sinistrés ont été recensés, tant l'évaluation de l'incidence financière des indemnisations, intégrant les coûts des bâtiments, des clôtures, des plantations, des cultures et autres infrastructures situées dans l'emprise de la corniche a été faite. Ceci suit la base des documents de référence et de la réglementation en vigueur. C'est pourquoi les ministres chargés du dossier veilleront à la mise en œuvre des mesures prescrites dans le cadre de l'indemnisation des personnes concernées. Cette initiative vise à éviter aux pèlerins les tracasseries. C'est à travers un communiqué signé par le directeur départemental de la santé du Borgou, Dr Virgile Olivier Hounkbet, que l'information a été rendue publique le 8 mai 2023. La note précise que les services de vaccination et de visite médicale ont déjà démarré depuis le jeudi 11 mai 2023. Pour leur visite médicale, les candidats au HADJ 2023 sont invités à se rendre sur les sites de Parakou, situés à la DDS du Borgou, celui de Tchaourou, au centre de santé communale de Tchaourou, de Bembereke, au centre de santé communale de Bembereke. Ils peuvent également se rendre sur les sites de Niki, au centre de santé communale de Niki, et de Kalalé, au centre de santé communale de Kalalé, pour leur visite médicale. Une convention pour faciliter la libre circulation des biens et services et renforcer la relation commerciale. C'est ce que représente cette convention, signée ce mercredi 10 mai 2023, entre la Chambre de commerce et d'industrie du Tchad et la CCI Bénin au Palais des congrès de Cotonou. Ce contrat signé dans le cadre de la 47e Assemblée Générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones favorisera de bons échanges sud-sud, selon le président de la CCI Tchad. Pour nous, le Bénin est un partenaire très important, c'est le troisième port que le Tchad utilise. Il y a un flux très important entre nos deux pays, pour nos différentes chambres de commerce, pour nos deux chambres de commerce, qu'il fallait saisir cette occasion pour essayer effectivement de formaliser, de renforcer et de montrer effectivement aux autres pays membres de la zone de libre-échange qu'il y ait des échanges intra-africains, des échanges sud-sud et possibles, mais également à nos partenaires européens qu'on peut effectivement travailler avec une Afrique globale, avec tout son potentiel. Et donc voilà un peu l'exemple que nous voulons nous donner. Je suis convaincu avec vous qu'il faut aller rapidement, et je suis sûr que vous me verrez aussi au Bénin pour vraiment prendre la suite et vous montrer d'ici un an qu'il y a quelque chose de concret entre nos deux pays. A l'occasion de cette cérémonie sobre mais forte, le président de la CCI Bénin a réitéré son engagement à œuvrer pour que dure ce bâtonnariat. Tous les points que nous avons évoqués dans cette convention doivent être profitables pour nos mandants de nos deux pays. Nous n'allons plus signer les conventions et les mettre dans le placard, mais nous allons point par point travailler pour pouvoir faire bénéficier au secteur privé. Je peux vous rassurer que les semaines à venir, que vous me verrez au Tchad où je vais échanger avec vous, sur des opportunités que mes pères, sinon mes mandants, pourront venir pour pouvoir jouer dans votre pays. Cet accord signé ce mercredi profitera certainement au Bénin pour son essor économique. Au micro de Radio Cédoron, le chef sécurité de l'université d'Abu Mekalawi, Sonayon au Quai, dit que l'inachèvement des travaux du bâtiment en question l'a soustrait à l'autorité du Coussacé. Dès lors, le bâtiment est devenu un site de refuge à des personnes de nationalités diverses qui ne sont même pas étudiants. Ces derniers vont commettre des bêtises au dehors et viennent s'y refugier. Il rappelle qu'en 2018 et au deuxième étage du bâtiment, sept motovolées ont été sorties. Plus d'une fois, le déguerpissement du bâtiment a été initié en vain. C'est un lieu où se fait le commerce de substances illicites telles que le chanvre indien. Mais aujourd'hui, avec la très bonne collaboration du commissaire central d'Abu Mekalawi, l'opération de libération du bâtiment a été faite. Des choses inimaginables ont été découvertes. Paires de menottes, machettes, motos, chanvre indien, des compteurs électriques volés, etc. Selon le chef sécurité de l'université d'Abu Mekalawi, tous ceux qui ont été chassés du bâtiment sont libres de leur mouvement. Seulement, quiconque va y retourner au ramaille, à partir avec la justice. Au sein de l'équipe qui gagne du président Patrice Talon, des collaborateurs ont cette grâce de gagner plus sa confiance. Le ministre Salimone Karimou, en charge des enseignements maternels et primaires, en fait partie. C'est tellement à cause de sa maîtrise et son management de ses deux sous-secteurs sous le leadership du chef de l'État. Pivot de la vision Talon au MAMP, il le prouve depuis son arrivée en 2016, à la tête de ce département ministériel, avec à la clé des résultats probants. Il est mu par le souci de la qualité et de l'efficacité, l'éducation étant le socle de tout développement. À la Martenelle, comme aux primaires, les réformes qui la conduisent et qui permettent de remettre les pendules à l'heure et de redorer le blason de l'éducation de base, parlent à sa place. En effet, grâce à sa rigueur et sa fermeté, les écoles championnent, en contre-performance avec 0% de taux de réussite, à l'examen du certificat d'études primaires CEP se sont mis au pas en remontant progressivement la pente. Ceci n'est pas possible sans des enseignants performants. C'est pourquoi, très tôt, le taureau a été pris par les cônes et l'assainissement douloureux de l'école a été fait. Les enseignants ont été évalués, le niveau renforcé et des recrutements complémentaires faits avec le déploiement sur toute l'étendue du territoire. Les conditions salariales, aussi revues avec plus d'assurance désormais pour ces S-Vacataires devenus aspirants au métier d'enseignant. La maîtrise du secteur a permis également aux ministres de mettre fin aux exigences de contributions scolaires et souscription aux parents d'écoliers. Toutes choses qui occasionnaient des cas d'abandon ou de décrochage d'apprenants. Toujours dans la logique d'éviter la déperdition scolaire, l'initiative des cantines scolaires a été rénovée, renforcée et étendue à plusieurs écoles dans plusieurs communes du Bénin. Aujourd'hui, grâce à ce programme, un nombre très important d'apprenants mangent bien à l'école pour le bonheur de la communauté scolaire et des parents en particulier. La gestion que fait le ministre Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires permet tant soit peu de ne plus avoir un calendrier à double vitesse dans le privé et public, surtout pour ce qui est du calendrier scolaire où généralement les établissements privés congédiaient déjà en mai les écoliers et élèves des classes intermédiaires pour les grandes vacances de fin d'année pendant que dans le public, c'est jusqu'en juillet. Depuis quelques années, il a sonné le glas de ce désordre dans le privé et communiqué rendu public il y a quelques jours sur le manquement des écoles privées par rapport au respect des programmes scolaires en dit long. Tout un mérite. Cependant, des défis restants à relever dans ces sous-secteurs, Salimane Karimou, avec son équipe et sous la bénédiction du chef de l'État, œuvrera certainement pour l'atteinte des objectifs du gouvernement de la rupture dans son département ministériel. Sous-titrage Société Radio-Canada